Les chroniques de la vallée du Trien Dans la petite commune de Valorsines, le dernier village français avant la Suisse, le domaine skiable de la Poya, avec ses pistes qui serpentent entre les Mélèzes, offre l'occasion de skier dans une ambiance chaleureuse et familiale. David Guillaume est chef d'exploitation du domaine. Pour faire très simple, le domaine de la Poya, c'est le compromis parfait entre le domaine débutant, où on a juste de la piste débutante et le domaine avec un peu plus de pente où on peut commencer à se faire plaisir. L'image que j'en ai, c'est un endroit qui satisfait à la fois le club quand il peut venir tracer, qu'on a suffisamment de neige dans le mur ou dans la bleue pour faire des slalom, qui satisfait les tout débutants avec la télécorde de l'ESF, avec le fil neige et avec le plat du bris, et qui, quand il peut tourner à plein régime, permet à des gens qui sont débutants un peu débrouillés de venir avec des gens qui sont tout à fait tout débutants, et tout le monde y trouve son compte en faisant une petite pause entre-temps à la buvette ou sur les toboggans. Et on va en gros de pentes qui sont dans l'ordre des 45% de pentes au sommet de Poya 2 à des choses qui sont à 5% de pentes au niveau du fil neige. Donc ça permet de couvrir vraiment toute la progression. Et pour quelqu'un qui connaît un petit peu le ski, ou même qui ne le connaît pas du tout, ça permet une progression entre je prends une verte, je prends une remontée mécanique, voire même déjà je sais dans quel sens je mets mes skis, et j'arrive à descendre sur une noire, parce que le sommet de Poya 2, quand c'est tout glace, en fait, c'est quelqu'un qui passe par là, il arrive à passer dans plein d'endroits différents. Donc c'est ça, en sachant qu'on a la forêt de Mélès aussi, qui est bien exploitable, donc c'est effectivement un domaine d'envergure limitée comparé au site de la CMB qu'il peut y avoir à côté. Après, il faut bien voir que nos tarifs sont très compétitifs aussi, et qu'entre 4 heures de ski à la CMB et 4 heures de ski à la Poya, ce n'est pas du tout le même budget. Et on a quand même un joli site où on fonctionne sans canon à neige, on fonctionne quand même un petit peu à l'ancienne, c'est vrai que des fois, je ne vous cache pas que ce serait plus agréable d'avoir une petite épaisseur de neige en plus ou un petit terrassement, mais on arrive encore à fonctionner comme ça, et donc c'est la différence avec le ski vraiment en vue de façon industrielle. Ici, on est encore dans un modèle qui est très artisanal. Sa proximité avec la frontière fait également de la Poya, un domaine prisé par de nombreux Suisses, qui rejoignent Valorsine avec le Mont Blanc Express. Il y a pas mal d'Elvettes qui viennent nous rendre visite. Moi, j'ai l'occasion de travailler en Suisse aussi une partie de l'année, et donc effectivement, je crois que c'est des connaissances suisses qui viennent skier jusqu'à Valorsine, ce qui est bien la preuve qu'on n'est pas tout à fait en France non plus. Donc ouais, que ce soit des gens de Fin Haute, Rien, ou même de Lausanne, Genève, il y a des gens qui ont leurs petites habitudes par là, et qui viennent justement chercher ce petit côté petite station, très familial, qui est une ambiance différente de ce qu'on peut trouver côté Vallée de Cham. C'est complémentaire en fait, c'est pas du tout le même... Nous, on va pas aller faire de la concurrence au Grand Montay ou à la Flégère, mais par contre, pour quelqu'un qui se dit « Allez, c'est la première fois que j'emmène mon pote faire du ski », eh bien, quelqu'un qui s'éclaterait au Grand Montay, il a quand même moyen de se faire quelques jolies descentes sur Pauilladeux, et en même temps d'apprendre à son pote à faire un petit peu de chasse-neige et à l'emmener au sommet de Pauilladeux en fin de journée. Donc, c'est vraiment ce qui fait la force du site, et puis le fait qu'on soit raccordé facilement au train, à la voiture aussi, mais je sais que pour les Suisses, le côté train, c'est très ancré dans la culture. Nous, on a la gare qui est juste à côté, et donc ça, c'est quand même un grand plus au niveau accessibilité. Merci à David Guillaume pour son accueil au domaine de la Pauilladeux, et retrouvez toutes les informations et événements de la Vallée du Trien sur le site de l'Office du Tourisme, vallée-du-trien.ch et puis on a la gare qui est très ancré. Merci. 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 Merci.